Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Fedora 23, le projet communautaire qui sert de base de développement au futur Red Hat Enterprise Linux. On peut supposer que la Red Hat Enterprise Linux 8 sera basée sur la Fedora 24 ou 25, estimation pifométrique. Bref, donc j'ai récupéré la Fedora qui est sortie le 3 novembre, on est le 4, donc elle est sortie hier. Comme d'habitude, tous les détails techniques et bien gore sont dans un mail descriptif et je fais mon utile, entre guillemets. Vous voyez, je suis en train de cider, de sourcer la Fedora Workstation Live par le biais du torrent qui est disponible. Voilà, donc ça c'est fait. Vous voyez aussi que je cide pour la Solus et pour l'Archinux, mais ça c'est un autre problème. Bref, trêve de bavardage, je vais vous lancer la Fedora 23 Workstation, en cas d'action avec NOM 3.18. On est parti. Donc, il y a le noyau 4.2.3. Je pensais qu'ils auraient mis le 4.25, mais bon, il ne le sautait qu'hier. Donc, on peut laisser un petit peu, la Fedora, laisser un peu retomber l'agitation et attendre un peu qu'ils mettent le 4.25 en disponibilité. Voilà, donc, normalement on doit avoir les clampes à l'émousse, mais je ne l'ai pas. Normalement, c'est le logo Fedora qui se remplit. Je ne l'ai pas avec VirtualBox. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, GDM 3.18 se charge. C'est normal que ce soit un peu long. C'est une machine virtuelle et c'est GNOME. Voilà. Donc, là, voilà. Les sessions, il y a bien sûr GNOME, GNOME Classique et GNOME sur Wayland, le futur successeur de Xorg. Par sécurité, je vois ça, c'est la session GNOME normale. Enfin, GNOME Shell, pas la version classique, comme ça. Qui correspond à la version présentation de GNOME 2. Donc là, je me connecte. Ce que, une grande nouveauté de la Fedora 23, c'est qu'elle oblige à avoir des mots de passe solides. Si vous utilisez un mot de passe uniquement avec des majuscules, il n'acceptera pas. Si vous ne mettez pas au minimum un ou deux chiffres, il va pousser ça que je l'ai dit. Il va dire non, je ne veux pas. C'est une sécurité qui a été rajoutée. Donc, là, bien sûr, GNOME est un peu long à démarrer. C'est vrai que ça n'aide pas quand c'est un marché virtuel. Donc, voilà. Nous sommes sous la Fedora 23. Avec GNOME 3.18. Voilà donc les outils habituels. La Logitech n'est pas super, super remplie. Bon, c'est vrai que ça vient avec un support qui fait un peu d'un giga. Donc, on ne peut pas non plus avoir 15 trillions de logiciels. Il y a Machine, le logiciel qui est un clone de VirtualBox, mais avec une base de QEMU. On a LibreOffice par défaut. On a bien sûr Firefox qui est installé. Dans l'utilitaire, on a la calculatrice, le terminal, le moniteur système et compagnie. C'est vrai que GNOME a tendance à être un peu gourmand. Parce qu'il mange pas loin de 800 mégas au démarrage. Ça, c'est GNOME. Voilà, donc ça. Bon, le Firefox, c'est la version 41. La version 42 est sortie hier, donc, ou avant-hier. On ne va pas non plus englander les développeurs de Red Hat de d'avoir fait le port vers la version 42. Voilà, donc c'est la version 41, de mémoire. Ce qui est très bien, c'est que l'ensemble est très très bien traduit dès le départ. C'est ça qui est bien. On voit quand même, c'est agréable, on voit la distribution qui est bien travaillée. Parce que tout est traduit dès le départ. Donc par contre, je vais mettre des icônes un peu plus petites. Parce que là, c'est un peu moche, des icônes de cette taille-là. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. C'est encore des grosses icônes, mais ça fait moins moche. Donc, comme je disais aussi, il y a LibreOffice. Bon, il y a les Ammonbox. Il y a LibreOffice 5. Donc, alors, je vais lancer Writer. Je ne l'ai pas lancé avant, donc normal, c'est normal qu'ils soient un peu lourds au démarrage. Normalement, il doit être entièrement en français. Enfin, j'espère. Alors, va-t-il être en français ou pas ? Normalement, c'est le cas. Ah non, il n'est pas en français. Donc, je verrai comment rajouter la langue française pour la suite. C'est le seul défaut de traduction que j'ai pu trouver. C'est l'absence de traduction de Firefox en français. Donc là, on va passer par Gnome Logiciel. L'outil qui permet de gérer les logiciels de manière graphique. En gros, une interface ADNF. Le successeur de YUM. Voilà, donc, on va chercher LibreOffice. Alors, voyons. FR. Non. Apparemment. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit si je clique dessus ? Est-ce qu'il y a des paquets conseillés ou pas ? Non. Donc là, il va falloir jouer un peu la ligne de commande pour installer les traductions. Ennuyeux. Donc, vous voyez, on peut passer par les mises à jour. Normalement, j'ai fait... Pour me rechercher. Normalement, il ne devrait pas y avoir grand-chose. D'un moment donné que j'ai fait les mises à jour. Voilà, les dossiers sont à jour. Dans les sources complémentaires logicielles, j'ai rajouté RPM Fusion. Voilà. Qu'on peut supprimer à volonté. Voilà. Donc, c'est quand même dommage de passer par la ligne de commande pour installer la traduction. Heureusement que je me rappelle le nom du paquet. Donc, on va passer par la ligne de commande. C'est quand même ennuyeux. C'est un des rares bugs de traduction que j'ai pu trouver dans la Fedora. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas la traduction automatiquement installée. On va faire sudo dnf install libreoffice langpack fr. Voilà. Donc là, pour seulement 36 mégaoctets, c'est quand même dommage que n'est pas... Moi, j'ai mal cherché pour la traduction, mais... C'est quand même dommage de passer par la ligne de commande. Pour une simple traduction. Ça, c'est un peu ennuyeux, quoi. Un peu beaucoup, même. Ça se règle rapidement, mais pour une personne qui ne sait pas comment le faire, ça peut être un brin bloquant. Je vais quand même voir s'il n'y a pas d'option dans les paramètres. Voilà, les paramètres généraux. Alors, pays et langues, peut-être. Non. Apparemment, il n'y a pas d'outil pour installer directement les paquets. Ennuyeux. Un brin ennuyeux. Donc maintenant, si on lance LibreOffice, c'est quand même dommage de proposer LibreOffice et de ne pas mettre directement la traduction. Alors. Apparemment, LibreOffice a décidé de nous faire un caca nerveux. Non, c'est bon. Là, maintenant, on est enfin en français. C'est quand même dommage de devoir installer la traduction à la main. Dommage, 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 dommage. Donc là, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous montrer ? Ah oui, c'est vrai. Donc, on va voir ce qu'il y a comme logiciel installé. Et on va voir comment fonctionne justement nos logiciels. Bon, on va rajouter un petit logiciel. Donc, on va relancer le logiciel. C'est vrai que c'est quand même dommage que certains logiciels ne sont pas installés par défaut. C'est peut-être parce que j'ai utilisé la version live. Peut-être que la version complète permet de installer pas mal de trucs supplémentaires. Donc là, on va par exemple rajouter, mais on va prendre par catégorie. Tiens, on va prendre audio. Il n'y a rien dans l'audio. Si on va prendre, on va prendre SoundRacer qui permet de ripper les CD. Voilà. Apparemment, il ne demande pas le mot de passe parce qu'on l'a saisi auparavant. Donc, ça permet d'installer, ça qui est bien, c'est qu'on installe facilement le logiciel. Par contre, c'est très bien conçu. Donc, normalement, SoundRacer va être disponible dans la liste des applications rajoutées. Voilà, il y a un logiciel qui est rajouté. On peut faire ainsi de suite pour Gimp et pour tout le reste, bien sûr. Donc, on va prendre notre logiciel. Blablabla, clac. On va prendre Graphisme, pardon. On peut prendre Gimp, par exemple, qui est un peu plus lourd. Et crac, on l'installe. Je me demande, oui, on peut revenir en arrière. Donc, je vais voir si on ne peut pas... Ce qui est bien, c'est que tout le reste installé est rajouté. Si on veut supprimer un logiciel, il suffit de passer par logiciel installé, supprimer et ça renvoie le logiciel. Ça n'en a pas besoin. Voilà, c'est ça qui vient, tout ce qui est installé est disponible. Donc, tant que ça se charge, je vais l'inviter sur RPM Fusion. Même s'il n'y a pas de paquet officiel pour la version 23, il y a toujours l'option d'installer par une ligne de commande, comme j'ai précisé dans l'article. Donc, si on va dans la version 22, en gros, 22-23, il y a à peu près les mêmes logiciels. Donc, je vais voir s'il y a VLC, parce que j'ai un petit doute. Multimédia. Alors, JStreamer, blablabla. Est-ce qu'il y a VLC dedans ? Je vais voir si je peux le trouver, sinon j'installerai la ligne de commande. Oui, il y a VLC. Donc, automatiquement, il y a VLC qui est installable. Théoriquement, avec... Alors, est-ce qu'il y en a eu ? D'accord. Le logiciel sembra bien chatouilleux. Il ne faut pas toucher trop pendant qu'il est installé le logiciel. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, mais c'est un... L'enfer est pas avec de bonnes intentions, comme on dit. Est-ce que GIMP... Non, en bas. Ah, d'accord. Le logiciel est carrément coincé. Je n'aurai pas dû y toucher. Voilà, donc on va... C'est d'accord, c'est celui-là. Bien, il est. Bah ! Dommage. Donc, on va voir maintenant si je peux trouver, par exemple, VLC en cherchant dans le logiciel. On va chercher vidéo. On va voir si ils vont répondre avec vidéo. Ah ! Le logiciel est planté de chez planté. Très bien, on va passer par une deux commandes. Désolé, c'est les... Vous allez à de la prise de vidéo. Donc là, je vais voir, cette fois-ci, si le logiciel veut bien continuer. En tant qu'il démarre complètement. Non, là, il est vraiment coincé. Oui, oi, 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 oi. Je n'aurai pas dû y toucher. C'est bien fait pour moi. Je suis puni par où j'ai pêché. Donc, je vais voir, si je tape vidéo, ce qui va me répondre. Rien du tout, bien sûr, parce que j'ai planté le logiciel. Bon, ce que je vais faire, je vais voir si je peux installer GIMP avec la ligne de commande. Ça peut être débloquer le logiciel. Enfin, j'espère. Apparemment, j'ai dû coincer le logiciel au niveau d'installation. Oui. C'est vrai que l'outil est très bien, mais il est un peu chatouilleux. C'est un brin ennuyeux. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Le logiciel est prêt, blablabla. Ah, c'est bon, il a réussi à reprendre la main. Parfait. Donc, je vais retaper vidéo. Pendant qu'il m'installe GIMP en ligne de commande, malheureusement. Et si on cherche Vidéolan, on ne le trouve pas, apparemment. Alors qu'il est disponible dans les dépôts. Ennuyeux. Très ennuyeux. C'est quand même bête. Très bête. Donc, je referme temporairement le logiciel, de temps qu'il finisse de m'installer GIMP à la main. Voilà. Donc, là, il y en a pour... Ah, d'accord. Autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc, normalement, GIMP doit être présent dans la liste des logiciels installés. Donc, si on fait GIMP, il est installé. Donc, on va le lancer pour prouver qu'il est bien installé. Parce qu'il m'aura facilité la vie, celui-là aussi. Alors, où est-ce qu'il est GIMP ? Vous voyez là, bien sûr. Quand ça crève les yeux, on ne le voit pas. Par contre, vous avez pu constater que VideoLan est absent. Étrange. Bizarre. A moins que ce soit une sécurité de logiciel, c'est quand même bizarre de ne pas prendre des logiciels comme VLC qui sont loin d'être dangereux. Mais sur, idem pour tous les greffons tiers, pour le MP3 et compagnie, bien sûr. Donc, là, fenêtre en mettre mode phétonique. Voilà. Et c'est GIMP 2814. Donc, je vais rechercher une nouvelle fois. Bon, si Video ne répond pas, c'est VLC. Aucune application trouvée. Ben ! Et si on passe par la ligne de commande, ça nous dit quoi ? Donc, on a vu qu'il était disponible dans le paquet APM Fusion. Donc, on va essayer de voir avoir signe de l'IVLC. Et comme vous pouvez le constater, c'est bien pour le dépôt de la Fedora 23. Donc, on va l'installer à la main. Tant pis. Encore, il n'est pas très très lourd à installer. Donc, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas passer par l'officelle pour installer VLC, par exemple. Dommage. Et c'est la même chose. Si on a besoin, par exemple, de tout ce qui est MP3, donc, il faut passer par GStreamer Plugin Ugly. GStreamer 1 Plugin Ugly, ce qui supporte tout ce qui est des fois MP3 et compagnie. Voilà. Et bien sûr, le Bad Non Free pour la version pour tout ce qui est MP3 et compagnie, bien sûr. Oui. Donc, peut-être que maintenant que la clé est importée, ça va passer. Je vais quand même voir s'il me le liste VLC une fois installé. Peut-être que c'était la première installation qui bloquait l'ensemble. Mais ça serait quand même étonnant. Quoique pas, ton pète au nom. C'est une sécurité comme une autre. Sinon, la Fedora est très bien. Bon, vous avez vu le petit bug que j'ai eu dans le logiciel, mais ça, c'est de ma faute. Mais c'est vrai que elle a l'air quand même assez solide comme distribution. Bon, mais si elle vient juste de sortir, on ne peut pas préjuger la stabilité de la distribution. Mais pour la planter, il faut vraiment le vouloir. Donc, on va relancer le logiciel et chercher Vidéolan, cette fois-ci, si c'est disponible. Ah, elle est têtue. Dans le genre entêté, je le demande. Il ne trouve strictement que dalle. Donc, peut-être qu'en mettant les sources à jour, il refuse désespérément de m'installer. Que VLC est bel et bien disponible, je vous le prouve. en le lançant. Voilà. Donc, si ce n'est pas VLC, qu'est-ce que c'est ? Donc, ce doit être soit une fonctionnalité de logiciel, soit un bug de logiciel. C'est qu'il y a de dire. C'est quand même ennuyeux. Donc, comme je vous disais, si vous avez besoin de rajouter le support, par exemple, de certains plugins de nos brefons non libres, c'est un bras ennuyeux. Voilà. C'est quand même dommage que le logiciel ne supporte pas les logiciels tiers. Installé par un dépôt comme un RPM Fusion, quand même, qui est un dépôt qui n'est pas super dangereux, au final. C'est quand même dommage parce que ça prive l'utilisateur d'une partie de Logitech. Le gros point, un des points faibles que j'ai découvert en faisant la vidéo, c'est le bug de la traduction du LibreOffice. Ça, c'est ennuyeux, par contre. C'est quand même plus grave, entre guillemets, que certains autres bugs. Sinon, vous pouvez le voir, c'est vrai que GNOME est un peu lourd, mais ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Alors, c'est vrai, c'est pour une utilisation bureautique classique. Le bug de la traduction de LibreOffice est quand même un peu ennuyeuse. Mais sinon, il n'y a pas à dire. Elle apparaît comme une distribution qui est très, très stable. Même ennuyeusement stable. Voilà. Donc, si on lance, par exemple, le Firefox, c'est un peu lent parce que je suis dans la machine virtuelle aussi. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Donc, il faudra voir avec, bien sûr, sur le long terme. Mais déjà, un premier aperçu, c'est une distribution qui se défend pas mal. Voyons, si on la va sur Fedora.fr, qu'est-ce qu'ils nous disent? La communauté francophone de Fedora, voilà. C'est vrai qu'elle ne fait que 916 mégas. Donc, peut-être aussi ce qui manque, c'est un truc. Voilà. Donc là, à vrai dire, là, mis à part le bug de la traduction de LibreOffice, c'est une distribution qui est vraiment bien finolée, mais tellement bien finolée qu'on ne trouve presque parce qu'il n'y a plus cette petite graine de folie, cette petite graine de dire « Ah, ça, c'est bien, ça fait bien, ça fait bien, ça donne envie d'aller. » C'est une version de peaufinage comme toutes les autres distributions grand public, que ce soit la Ubuntu, la OpenSUSE pour les fans de caméléon ou pour la Linux Mint. On sent qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, qu'on a des trucs qui sont très stables et qu'on ne cherche plus qu'à peaufiner, peaufiner, peaufiner. On ne cherche plus à rajouter des petits quelque chose qui dira « Ah, ça, j'ai envie de tester, j'ai envie de mettre ça me parle. » C'est un peu un peu dommage, mais ça finit par être ennuyeux. Je sais, je me répète, mais c'est ennuyeux. Non, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur un premier aperçu de cette toute jeune Fedora 23. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part qu'elle ne fonctionne pas trop mal. Donc, on verra l'usage, mais j'ai un a priori positif sur cette distribution. Sur ce, je vous laisse. Dommage que le logiciel ait quelques limites. C'est le grand truc, le grand bug, entre guillemets. Donc, sur ce, je vous laisse une bonne fois pour toutes et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501